Pourquoi tu ne manges pas? Je suis en train de manger. Manger. Esquiroge a appelé. Cher. À cause des voyages, elle serait occupée. Elle devrait nous informer. Pas besoin de s'inquiéter. Elle a envoyé un texto la semaine dernière. Ce n'est pas grave si elle n'a pas appelé. Donne-moi son numéro. Je les appellerai. Non, chérie. Attends son appel. Saléma. Tu devrais aller poser des questions sur la santé de Mariam. Zara me disait que ça faisait une semaine. Sa santé ne va pas bien. Zara est très inquiète. Ce qui lui est arrivé? Sa fièvre ne s'arrête pas. Zara disait. Ses beaux-parents viennent aussi. Oui, certainement. J'irai. C'est la fille de Zara. Je vais lui poser des questions sur sa santé. Maman, pourquoi as-tu parlé de ma santé à mon oncle? Hier, quand il est venu, je lui ai juste dit. Cher. C'est mon frère. Il ressent ma douleur. Maman, personne n'est sympathisant avec qui que ce soit. Les gens ne se soucient que des besoins. Mariam. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je ne comprends pas ce qui lui est arrivé. Rien ne m'est arrivé, maman. Je vais tout à fait bien. Mariam. Mariam. Cher. Rien ne m'est arrivé. Je vais bien. Mariam. Mariam. Je suis inquiet. Ce qui lui est arrivé. Les médecins disent qu'elle souffre de dépression. De quelle dépression souffre-t-elle? Pourrait être. Elle n'est pas contente de son mariage. Qu'elle soit heureuse ou pas. Il ne reste plus de temps pour de telles choses. Cher. Ce jour-là, j'ai dit du mal de toi juste par colère. Elle est malade depuis ce jour. Mais chérie, que dois-je faire d'autre? Le comportement de ta mère et tout ça me fait beaucoup de mal. Peut-être que tu ne peux pas estimer. Maintenant, je suis fatiguée. Je t'excuse les mains jointes. Crois-moi, mon rendez-vous n'est fixé nulle part. Mais. La belle-sœur a réussi à arranger le mariage de Mariam. Pourrait être. C'est la cause de sa maladie. De toute façon. Quand elle quittera ce milieu. Elle ira bien. Cher, laisse-moi voir Mariam. Oh, la 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 la